L'Église paiera pour les agressions et les crimes sexuels commis. Le clergé affirme qu'il indemnisera les milliers de victimes recensées par le rapport sauvé. Il faut maintenant instruire les demandes des victimes. Le rapport sauvé en a recensé 330 000, mais depuis sa publication il y a un mois, d'autres se sont manifestés. C'est une spécialiste des droits de l'enfant Marie de Rhin de Vaucresson qui sera chargée de mettre en œuvre ce dispositif. L'Église les indemnisera ensuite sur ses propres deniers. Où va-t-elle trouver cet argent Virginie Riva ? Oui, le message est clair. L'institution veut réparer elle-même ses torts, mais pour abonder le fonds d'indemnisation des victimes, les diocèses vont devoir aller puiser dans leurs réserves de sécurité. La situation est très différente d'un diocèse à un autre, mais en gros chacun des 100 diocèses a environ entre 5 à 7 millions de réserves mobilisables réparties en argent cash à la banque, en obligations ou en biens immobiliers. Il s'agit de terrains, appartements accumulés depuis 120 ans, c'est-à-dire après la loi 1905. Tous les bâtiments ou églises construites avant la loi 1905 sont la propriété de l'État. Mais toutes ces propriétés, dans tous les cas, ne sont pas forcément cessibles. Il faut avoir l'aval des héritiers pour vendre un immeuble donné par exemple à la paroisse, ce qui servira en fait à indemniser des victimes. La grande inconnue pour l'instant, c'est le montant qu'il va falloir rassembler. On ne sait pas à ce jour le nombre de victimes qui vont demander réparation. Mais l'Église, nous dit-on à la Conférence des évêques de France, pourra faire face. L'an dernier, elle a ainsi pu puiser dans ses réserves à hauteur de 40 millions à cause de la crise sanitaire. Elle se laisse également la possibilité d'emprunter de l'argent. Explication Virginie Rivard. Il y a une centaine de diocèses en France, je viens de vérifier à l'instant. Il y a une centaine de diocèses en France, je viens de vérifier à l'instant.